Ça va bien, moi ça va bien, écoute, on va tester un nouveau logiciel de capture sur notre iPhone parce que ça fait un petit moment qu'on capture avec le logiciel déjà préinstallé, natif de iOS et là je voulais tester avec un autre parce que je voulais voir si le son du jeu fonctionnait... Attends, je vais juste faire un truc, je suis désolé. Je relance juste le jeu, excusez-moi. Parce que je ne trouvais pas ça normal qu'en fait, je n'ai pas le son, les bruitages en fait. Là c'est un peu de sport. Ah, enfin je retrouve les bruitages, j'espère que vous les aurez aussi. En fait, le souci que j'avais dans mes captures, je ne sais pas si tu as remarqué dans les vidéos récentes que j'ai pu faire, c'est qu'en fait, je ne peux pas additionner le son du jeu et le son de ma voix. C'est soit l'un, soit l'autre concrètement. Et donc, peut-être que ce logiciel-là permet de mieux gérer ce problème. Donc, on verra. Donc, nous tombons contre un invité, guest 63%, etc., etc. Avec un total de gains de 41,1 millions. Ok. Ok, ok. J'anime un petit peu le truc parce que je pense que pour le moment, voilà, il me laisse dans ma position un petit peu complexe. Ok. Bon, on ne peut pas dessiner, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais j'aurais aimé. Là, je ne peux pas la presser. Je ne la presse pas assez. Elle n'est pas assez haut. Parce qu'elle part du haut. Parce qu'elle est vraiment dans ma position. Et elle part vers le bas. Et aussi vers les cages de Monsieur Guest. À Monsieur Guest d'engager. Avec ses petits pions rouges guerriers. Que je vois assez régulièrement. Mais que je n'ai jamais eus, d'ailleurs. Eh, ouais, tu as remarqué mes nouveaux pions ? Ouais, toi aussi, tu avais vu. Ouais, c'est des... Ouais, normalement, il y a de l'avatar aussi. Je ne vais pas virer. Là, c'est marrant. Tu vois, il est présent là. Mais il n'est pas présent là-bas. Ok. Ouais, ce n'est pas plus mal. Parce qu'en fait... En fait, voilà, quoi. Là, je pense qu'il va y avoir forcing. Il va y avoir forcing de sa part. Il va y avoir forcing. Mais pas assez forcing, mec. Ce qui fait que moi, je ne peux pas laisser ça là. Donc, forcément, je préfère reculer. Et forcément, tu recules beaucoup. Forcément, tu ramènes un autre pion. Donc, voilà, voilà. Tu prends celui-là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop, tac. Mais c'est un peu hâtif. Un peu hâtif. Et du coup, on l'a tenté en nain. Et tu sais quoi ? Le truc, je me rends compte qu'en fait, je ne vois pas les trucs les plus basiques de base. Et je cherchais tellement les collas-sos pendant un temps. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je rate les tirs de merde. Mais je cherchais tellement les collas-sos pendant un temps que des fois, un tir de base, genre sur un seul rebond, je ne jouais pas systématiquement. Je jouais mon côté. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment top cette formation. Je crois que je l'ai aussi. Mais sur ce genre de terrain, ouais, c'est pas... Si on te court dire avec ta balle derrière, là, comme ça. Voilà, quoi. Bon, après, tu peux faire comme lui, effectivement, et blinder ta défense. Ah, elle n'est pas sortie, celle des cages, hein ? Elle est pile poil, quoi. Bon, tu la touches un petit peu, elle bouge. Ouais, bien sûr. Donc toi, tu as fait une chenille. Ouf, c'est dangereux. C'est dangereux parce que là, s'il l'envoie tout droit, et s'il est assez... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. C'est-à-dire que là, il a mis le truc en douce, il l'a mis en plein milieu. J'ai le choix de ramener un, deux pions, mais j'ai pas envie. Ah, non. J'ai raté du... Oh ! Pas simple à sortir, mais sortable. Il faut surtout qu'elle... C'est vraiment bien qu'elle ait ensuite vissé le long de la paroi. Voilà, c'est bon. Ça me va. Ça me va. C'est nickel. À toi, maintenant. Donc, level 79. OK, 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 OK. Tranquille. Tranquille. Donc, on peut donner n'importe quoi, mais on peut donner quelque chose. Ah ouais. Ça, c'est pas de chose. J'aime pas quand ça m'arrive. Écoute, c'est pas... Voilà, je vais pas en ajouter. Hum hum. Alors, je veux surtout pas que ce pion reste devant les cages, tu vois. Autant sur les terrains à angle droit, les autres terrains, concrètement, pas celui-là. Oui, si, il faut qu'elle reste devant les cages parce que du coup, elle te rajoute une défense. Autant là, il n'y a pas d'intérêt. Oh ! Et tu sais quoi ? On va utiliser le poteau. On va utiliser le poteau. Et... Donc, comme vous avez pu voir, on a raté le truc du poteau, mais ça aurait pu le faire. L'aigle a l'avantage de pouvoir voir ses proies à à peu près... Alors, je parle de l'aigle royal, parce que tous les sont pas pareils. à 3 kilomètres de distance. Donc, c'est qu'il a... Bon, forcément, on a été coupé par un appel pendant le match et je perds mes bruitages. Putain, c'est relou ! Je pense que pour vous, ça va être pareil. Je ne vais pas me planter, on s'en fout. Vas-y, ça me saoule. Mais, ouais, perdre les bruitages, c'est chiant. Je sais ce que je vais faire. Hop, je joue. Comme en plus le logiciel de capture rajoute des problèmes de décalage de son, le son, il ne commence pas tout de suite. Non, il commence maintenant, là. Voilà, donc on reprend et là, on récupère nos bruitages. Donc, tout va bien. Alors, j'ai besoin qu'elle presse mon pion, qu'elle aille ensuite se fourrer en dessous et après, pas trop vite parce que sinon, le pion qui est à l'intérieur des cages risque de la sortir. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais te dire. Hop, ça touche le pion, mais ça ne va pas se loger en dessous. Là, je pense qu'il va taper dans le cul du premier qui tape dans le cul du deuxième qui tape dans le cul du rien du tout. Rien du tout. Il ne tape pas du tout dans le cul et il s'y met en danger, les gars, parce que voilà. Donc, blindage de pion, ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Hop, on vire un peu tout ce qu'il y a dans les cages. Je pense qu'il va venir défendre. Ah ouais, il faut que tu fais fasse attention au poteau, c'est bien, tu dois maîtriser l'esquive du poteau. Je sais que tu vois ce que je fais. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné, mais je sais que tu voyais que je voulais viser le trou, là. Aïe ! Ouh ! Mais toi, ça fait peur, hein ! Ça fait peur, mec ! Tiens, regarde, je vais te la fourrer derrière et je te laisse voir après ce que tu fais avec. Dis-moi ce que tu fais avec, là. Ah, moi, j'aurais peut-être fait revenir dans l'autre sens. Non, on est sûr de la protection pure. voilà, ça lui permet d'égaliser grâce à un petit coup de merde. Mais c'était aussi à moi d'anticiper ce genre d'action de sa part et d'essayer justement de contrer tout ça. Alors, maintenant, on va y aller toujours mode fourrage dès le début. Euh... Refourrage encore. Ok. On déstabilise un peu la défense. On essaye un petit peu de déplacer ces deux pions qui sont là. Bien joué. Bien joué. Il y avait combien de ratios, lui ? Enfin, ouais, 61%, 40%. D'accord ? Ok. Donc là, je suis venu d'être rendu de le faire avec une balle qui est vraiment... Voilà, exactement ça. Ah, tu vois, j'aime bien parce que, tu vois, j'ai moins l'air d'un con quand je dis que je vais faire un truc et que le truc, bah, ça, il fait, tu vois. Là, je me dis... Voilà, il y a du mérite. Bon, ça fait une petite dernière pour le fun, les amis. Une petite dernière pour se dire que... Voilà. J'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo montée et que, en fait, je prends du plaisir vraiment à le faire, à monter les vidéos. Le truc, c'est qu'il faut avoir la matière et je me disais, bah, des fois, tiens, pourquoi pas me faire aussi des vidéos montées de matchs qui ne sont pas les miens. Mais bon, ça, c'est autre chose. J'en ai déjà parlé. Ça demande beaucoup d'investissement et je n'ai pas le temps. Mis à part si certains, bah, ils veulent faire... Enfin, ils ne veulent prendre pas le projet. Nickel, nickel. Ça le fait, nickel. Putain, c'est bien quand les trucs se font bien, quoi. Hein ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. OK, ça, c'est super. Ça, c'est bien. Hop là, on va se mettre là. Ça, c'est super aussi. Ça, c'est bien. OK, OK, OK. Alors, ces petits pions aigles, là, donc... Ouais, je suis sûr que c'est vrai qu'on va me dire ça. Tu vas voir, tu es un peu plus précis parce que tu as pris les pions aigles. Ouais, ouais. Ouais, peut-être, ouais. En fait, je n'aime pas pouvoir me dire ça, tu vois, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, comme j'ai commencé quand il n'y avait pas du tout toutes ces options, en me disant que, voilà, on était tous sur le même pied d'égalité, on partait... Il n'y en avait pas qui partaient avec des pions de ouf et des formations de ouf. Enfin, les formations aussi, c'était le cas, mais il n'y avait pas l'aide à la visée, la force et le timing et le temps. Bien joué ! Ah ouais, ouais, c'était très bien joué, ça. C'était très bien joué. Je veux la faire passer par le haut. Je pense que j'ai manqué de puissance. Parce que, malgré tout, ces pions ont un... Comment dire ? Une très bonne précision. Mais, alors, je ne te le montre pas plus non, tu le vois en bas, ça manque de puissance. J'ai rajouté un petit peu de force en les faisant évoluer. Mais, voilà, ça ne vaut pas les pions que j'ai habituellement. Ils sont, certes, légèrement moins précis, mais beaucoup, beaucoup plus puissants. Ouais, je... Non, je suis un ouf, je voulais le faire passer en dessous et j'ai vu des caméras. J'ai vu des caméras avec les pions de visée au max. Donc, ouais, je me suis fait un petit cadeau, je me suis fait plaisir, tu vois. J'avais envie. J'avais envie comme ça. C'est vrai que c'est super rare que je profite d'achats virtuels comme ça. Et là, parce que j'ai eu aussi une belle opportunité et des amis sympas pour me fournir des cartes et pouvoir télécharger, enfin, plutôt acheter la formation aigle. Ça s'appelle juste aigle. Ah non ! Les pigargs. Les pigargs. Pourquoi on a bien ? Ok, Google. Définition de pigargue. Ouais, vous, vous n'avez pas entendu. Je lui ai redemandé. Ok, Google. Définition de pigargue. Appelé aussi aigle de mer. Hum, hum. Ah ouais, moi, je croyais ton nature, c'est génial. C'est génial. La nature, elle t'offre des trucs que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Tu vois ? Il y a des événements qui peuvent les reproduire, les modifier légèrement, etc., dans du virtuel. La nature, il n'y a rien de reproduire. Ça se passe une seule fois et voilà, basta, point. C'est comme ça. Bon, voilà, les amis, je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt et si je ne vous fais pas avant les fêtes de Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes mais je pense que je serai là. Je pense que je vais peut-être refaire un petit match comme ça pour le fun. Ok ? Allez, je vous fais un gros bisou.